5 sur 5 de ce soir également, Huguette. Huguette, c'est le titre du téléfilm Carté, diffusera dans quelques jours, le 6 décembre, je crois. Vendredi, 6 décembre. 6 décembre, avec en vedette, Linn Renaud, c'est elle, Huguette. Linn Renaud joue le rôle d'une prof à la retraite sur le point d'être expulsée de son logement. Sa voisine, Romane Boringer, va l'héberger, mais en échange, elle lui propose un marché. Linn Renaud sera avec nous en direct dans quelques secondes, extrait. J'ai un endroit chez moi, bon c'est plus un débarras qu'une chambre, mais il y a un lit. Je peux vous accueillir quelques jours en attendant de trouver une solution. C'est très gentil, mais je préfère rester dans la voiture de mon mari. La mendicité, je ne supporterai pas. Ah non, mais je ne vous parle pas de mendicité. C'est un service que je vous rends. Et puis si ça vous gêne, je ne sais pas, vous n'avez qu'à m'aider dans la maison. Non, le ménage, ce n'est pas mon fort. Ah non, je ne sais pas. Mais, les études de Rémi, comment ça marche ? Très bien. Marion, les murs entre nos appartements sont fins, très très fins. J'ai été enseignante. Alors, si vous voulez, je peux faire travailler Rémi. En échange de votre chambre, ça c'est possible. Vous croyez ? Oui. Bonsoir, Rémi Renaud. On est si heureux de vous retrouver sur un plateau de télévision. Déjà dans Huguette, vous êtes bouleversante. On va en parler très longuement. Oui. Mais je sais que vous avez le trac et que vous êtes émue là, tout de suite. Je suis très émue parce que je vous retrouve et puis que j'ai attendu ce moment très longtemps puisque jamais je ne suis restée aussi longtemps couchée. Six mois. Six mois. Presque six mois. Parce que vous avez... La cheville, la cheville. Double fracture de la cheville. Une double fracture. Avec vos chiens, Ligne Renaud. Avec mon petit pirate et puis mon petit Oscar. Et c'était un calvaire de rester allongée pour vous, Ligne. Ah, pour moi, alors je ne sais pas comment j'ai passé les journées. Tous les jours, je me répétais, tu ne peux rien faire. Alors donc, attends, accepte. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais remercier. Je dois faire des merci aujourd'hui. Je voudrais remercier le public. Ce que le public a pu me tenir, c'est formidable. Leurs lettres, des lettres presque d'amour, c'était tellement chaleureux. Et merci parce que j'en avais besoin. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'ils vous disaient, ces Français qui vous écrivaient, Ligne ? Qu'ils m'aimaient. Vous en doutiez ? Il y en a qui m'aimaient depuis peu. qui m'avaient découvert depuis peu. D'autres qui m'aimaient depuis très longtemps. Style 80 ans. Bon, donc, vous savez, vous en êtes, quoi. Ce qui est formidable, Ligne, c'est que vous dites, moi, j'ai des projets comme si j'allais vivre éternellement. Et vos projets, c'est dingue. Vous avez un agenda de ministre. Ce n'est pas Marlène Chappac, un agenda de ministre. C'est Ligne Renaud qui est assise là ce soir. On va parler de tous ces projets incroyables. Trois téléfilms à venir. Et vendredi, là, vous retournez sur un plateau de télévision. Vous allez être la mère de Josanne Balasco au cinéma. À peine remise de cette convalescence. Hop ! De nouveau au travail. On ne peut pas, vous ne pouvez pas tenir en place, Ligne. Merci d'avoir choisi C'est à vous pour faire votre grand retour. Merci, merci. Voilà, merci beaucoup. Je remercie. Merci de m'en avoir offert. On est ravis. Merci beaucoup, Marlène Chappac. Merci à vous. D'être venue ce soir, c'est à vous. Merci. Merci. Emma Aziza, Ligne Renaud, dînent avec nous ce soir. On est ravis pour parler du Guet, qui sera diffusé le 6 décembre sur Arte. Et Jean-François Barlet fera sa première télévision sur la scène de C'est à vous.